Les Big Suns sont à la bataille de la sixième place. Leur but au Suns Air One, c'est un, d'être dans le top 6 de cette conférence Ouest pour éviter le play-in, et deux, d'être champion NBA. Quand tu as Bradley Bill, Devin Booker et Kevin Durant, c'est le seul objectif que tu dois avoir. Ah ben de toute façon, quand ils font venir Kevin Durant, il y a quasiment un peu moins d'un an que ça. Un peu plus d'un an que ça. C'était à la trade deadline. Voilà, c'était à la trade deadline. Quand l'été qui suit, tu fais venir Bradley Bill et que tu es associé à Devin Booker, tu affiches tes ambitions. Alors, moi, cette équipe, pour moi, elle a commencé la saison où elle n'était pas finie d'être construite. Elle n'était, à mon sens, toujours pas finie d'être construite. Il va falloir quand même faire avec. Mais oui, les Suns, quand tu fais des mouvements aussi, des blockbusters trade, comme on dit, au bout d'un moment, oui, c'est pour aller au bout. Parce que moi, tu ne peux pas me faire croire que tu prends KD à ce stage-là, tu fais venir Bradley Bill à ce stage-là et les entourer autour de Booker pour dire on veut construire, on veut voir, on veut tester. Non, non, pour moi, c'est une équipe qui est censée être armée pour être champion. Maintenant, le chemin va être compliqué. Le chemin va être compliqué. Le bilan, d'abord, d'un point de vue très factuel, ils sont à 37 victoires pour 27 défaites, ce qui est un bilan honorable. Oui, correct. À 58% de victoire. Juste pour vous donner ce qui se passe en ce moment, les Pelicanes sont juste devant 5e à 39-25, donc il y a deux matchs d'écart, ce qui n'est rien en soi. Mais derrière, par contre, ça pousse. Les Kings et les Mavs sont à un match ou un match ennemi, donc ce n'est absolument rien. Même les Lakers sont à deux matchs, donc on pourrait imaginer une remontada des joueurs des potes de LeBron James. Il n'empêche que cette équipe de Suns, je le disais, leur seul objectif, c'est d'être champion NBA. Allez, de retourner en finale NBA, si je veux la jouer, petit zizi. Il n'empêche que c'est la seule chose qu'ils doivent viser, surtout quand ils sont allés chercher un coach champion déjà comme Frank Vogel. Ils voulaient de l'expérience, ils voulaient un manager, ils voulaient un mec défensif. Je n'ai pas l'impression qu'on voit tout ça. Il n'empêche que ça va plutôt bien. On va se poser une question intéressante. Est-ce qu'ils peuvent gagner sans meneur ? Parce qu'on la poserait un petit peu plus tard, ça m'intéresse. Mais déjà, qui doit jouer meneur de jeu ? On le sait, il n'y en a pas dans l'effectif. Le dernier était Théo Malédon, il a été coupé il y a quelques jours maintenant. On sait que David Booker est capable de jouer meneur, mais il n'est pas meneur de jeu. On va réouvrir ce grand dossier qu'on a déjà fait plusieurs fois de la différence entre je peux jouer meneur, pas moi, mais quand tu es un bon joueur. Je peux jouer meneur, je peux dépanner sur le poste de meneur, je peux jouer une saison meneur et je suis un vrai meneur. Je le dirai et je le répéterai tant que j'aurai la chance de faire ce métier-là, le poste de meneur est un métier qui ne s'invente pas. Et être meneur de jeu, ce n'est pas traverser la ligne médiane et mettre une première passe à 45. Ce n'est pas ça le métier de meneur, c'est bien plus que ça. C'est un aura, c'est savoir monter la balle d'une certaine manière, parce que monter la balle, si tu arrives à bout de souffle après la ligne médiane et que tu vois trouble et que le premier mec que tu vois, tu lui fais une passe au niveau des gencives, ce n'est pas ce qu'on peut appeler un meneur de jeu. Donc, ils n'ont pas de meneur de jeu à proprement parler, ils n'ont pas de meneur de jeu de métier, comme on dit. Et quand tu vas sur le roster d'ESPN, des Suns, tu tapes, tu cherches P.J. 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 comme P.J. Paul George, c'est pareil. P.J. Tu cherches P.J. donc point de garde. Et gros, pourquoi j'ai P.J. moi ? Je ne sais pas. Et gros, il n'y a personne, le seul qui a, c'était au Maledon, mais il a été coupé. Donc, je ne dis pas qu'ils n'ont pas bien fait de le couper, mais je dis juste que c'est une équipe qui n'a aucun meneur référencé dans son roster. C'est quand même assez curieux pour être souligné pour une équipe qui a autant d'ambition. Je suis d'accord avec toi et je ne cesserai de le dire qu'il n'y a aucune équipe championne sans un meneur de jeu, même si tu peux avoir LeBron James dans ton équipe, même si tu peux avoir Nicolas Ayoky dans ton équipe. Je dis même plus que tu peux bien jouer au basket sans meneur de jeu. Aujourd'hui, il existe beaucoup de formes d'entrée dans les systèmes avec que des ailiers. On va vers plus de polyvalence, tout le monde peut dribbler, tout le monde peut faire ci, ça, ça, ça. Et je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Erwan, c'est bien jouer au basket, oui, mais ton meneur de jeu, il va t'apporter quoi ? La bonne passe, le bon timing au grand moment, au meilleur moment. Là, j'ai su du tempo absolument. En fait, quand on pose la question qui doit jouer au meneur de jeu, on est déjà dans l'erreur. Enfin, pas nous, les Suns. On est en mars 2024, ils ont fait le all-in sur les trois. Ils ont eu plein d'ouvertures pour aller chercher d'autres joueurs, des free agents, des mecs en cours de saison. Enfin, je n'en sais rien, n'importe qui, n'importe quand, ils ne l'ont pas fait. Donc, visuellement, c'est une volonté de Frank Vogel, de James Jones peut-être aussi, de dire « On ne peut gagner qu'avec des ailiers parce qu'on a deux arrières superstars que sont Bradley Bill et Devin Booker. » Peut-être qu'ils font confiance à fond en Devin Booker pour être le James Harden de cette équipe. James Harden n'a jamais gagné. Donc, moi, je me dis que… Et tu vois, d'ailleurs, après, je voudrais ouvrir le débat un peu sur les mecs qui ont changé de poste. Je crois que James Harden n'a jamais gagné parce qu'à un moment donné, il n'a pas joué avec un meneur de jeu qui devait jouer meneur de jeu. Chris Paul s'en est rapproché. Et même lui, il jouait deuxième arrière avec James Harden. Donc, on est un petit peu dans le même cas de figure où ils sont en train de se réinventer un truc. Ça va peut-être marcher. Il y a une infimption parce que ça marche. Mais en tout cas, dans le basket que moi, je connais, que j'ai vu à tout niveau, le mien, l'ANBA, l'Euroleague, etc., tu as besoin d'un gars qui soit capable de dire « Calmez-vous, les gars. Faites-moi confiance. Je vais marquer deux points d'affilée. Je vais faire cinq passes D. Et puis, on va se régaler ensemble dans un grand match de play-off. » Pour moi, si tu joues sans meneur, tu dois forcément avoir des formes de jeu un peu plus simples et surtout beaucoup plus définies. Ça doit être plus clair. Moi, je pense aux Bulls de Jordan, par exemple, qui n'ont jamais eu de… Alors, la deuxième année, c'est le deuxième free-peat. Il y a Ron Harper, mais qui était un arrière-scoreur de base et qui s'est mis en meneur de jeu défenseur parce que son genou avait pété, mais ils n'ont jamais eu de meneur dominant. Avec les Lakers, pareil, les Lakers de Kobe Dushak n'ont jamais eu de meneur dominant. On aimait bien Derek Fischer. Ils avaient des meneurs sur le terrain. Ils avaient des meneurs sur le terrain. Attends. Mais ils jouaient… Qu'est-ce qu'ils jouaient ? Le triangle. Le triangle. Donc, ils avaient une forme de jeu où tu savais comment faire. Le langage parlait de tout le monde et ça te permettait de gagner. Ils n'ont pas ça, les Suns. Les Suns, ils vivent énormément par le talent de leurs trois stars. Et donc, par l'isolation. Quand elles sont ensemble. Donc, beaucoup d'ISO. Ce n'est même pas, je trouve, une bonne équipe sur pick and roll. Ce n'est même pas une très bonne équipe sur pick and roll. Ça se trouve ça comme ça. Et surtout, je trouve que là, quand je regarde leurs derniers matchs, alors je te dis, ils en gagnent. Mais ceux qui perdent, quand ils perdent contre Boston à domicile, ils sont dominés. Enfin, c'est une équipe qui est meilleure. Mais ils reviennent à trois points. Ils ont un pseudo-momentum. Et là, il reste trois minutes. Et là, je regarde. Je me dis, ah ben voilà. C'est là qu'on va voir meneur de jeu sans meneur de jeu. Ah ben voilà, là, je vois des mecs. Bradley Bill, donc, qui joue meneur. Et puis, qui monte la balle, qui est sous une pression, qui passe la ligne, qui voit trouble. Qui passe la balle à Gerson Allen, qui ne sait pas quoi faire. Qui passe la balle à Kevin Durant, qui prend un pick. Il reste quatre secondes et tire de merde. Et ça, et trois actions pareilles. Tu remontes dix jours avant face à Houston. Ils sont malmenés. Ils reviennent. Et là, mon gars, trois paires de balles d'affilé. Parce que Devin Booker, il prend une énorme pression. Et qu'il passe la ligne et qu'il va s'empaler dans les mecs. Tu as du coup, tu as Bradley Bill, ou non, pas Bradley Bill, Gerson Allen qui monte la balle. Et qu'est-ce qu'il fait Devin Booker ? Parce qu'il le voit en galère sous pression. Il vient mettre un pick. Au milieu de terrain, il le pose mal. Bam, faute offensive. Voilà aussi ce qu'est un meneur de jeu. Même si tu n'as pas un meneur de jeu All-Star. Même si tu n'as pas un meneur de jeu top niveau. Mais n'importe quel meneur de jeu NBA, il va prendre la balle, il va te la monter peinard. Il va t'installer dans un confort primordial. Quand il y a des monétimes à jouer. Et cette équipe, elle veut être championne. Pour aller jusqu'en finale, il y aura forcément des matchs importants qui vont se jouer dans les deux, trois dernières minutes. Et tu ne pourras pas gagner que sur le talent et sur l'iso de ces gens-là. Parce que les mecs, ils ont tous compris maintenant, quand c'est chaud, ils mettent méga pression sur les montées de balles. Et les mecs, ils arrivent derrière. Ce n'est plus possible. Et il n'y a rien qu'annoncé. Et je vous invite à aller voir les matchs si vous n'avez pas vu. C'est pick and roll, trois mètres derrière la ligne. C'est que de la merde. C'est que de la merde. Là, le match contre Boston, tu as raison, c'est un super cas de figure. Parce qu'ils ont un momentum pour revenir. Bradley Bill joue, donc par défaut, meneur de jeu. Bradley Bill, on peut en parler autant qu'on veut. Dans qui doit jouer meneur, j'imagine qu'on va se poser la question de Bradley Bill. Pour moi, Bradley Bill, il n'a rien à meneur de jeu. C'est un vrai arrière shooter, fort balle en main. Donc, c'est un gars qui doit jouer pour lui. Pour qu'il soit bon, il doit jouer pour lui. Là, on se pose la question contre Boston. Je crois qu'on ne peut pas… Alors, tu as parlé de Newton. D'après moi, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que contre Boston, il n'y a pas le gars qui va jouer meneur dans les fins de match, qui est Devin Booker. Donc déjà, bon, ils n'ont pas de plan B. Ils n'ont pas le plan A qui est là. Ils n'ont pas de plan B qui est Bradley Bill. Bradley Bill, il peut jouer, il peut être bon sur des moments. Mais tu ne peux pas lui demander d'accepter ce rôle de meneur de jeu. Je pense que là-dessus, on est plutôt d'accord. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui, le gars. En tout cas, en ce moment, quand on écoute les conférences de presse, quand on écoute certains podcasts autour des Suns, le débat, c'est Booker ou Bill. Et Bill semble tenir la corde pour différentes raisons. On a posé la question à Kevin Durant qui dit que Bradley Bill, c'est un unselfish qui fait le drive et qui va toujours tout faire le bon effort pour l'équipe. Ça, c'est des discours de façade. Bradley Bill, on l'a connu. C'est un mec qui est le meilleur score de la Ligue. Il était exactement. Au social John Wall, il y avait un vrai meneur. Il lui, ce qu'il faisait, c'était foutre des panetons. Aujourd'hui, on essaie de nous le vendre, meneur de jeu, dans une équipe qui veut aller en finale NBA. Dommage, dommage. Je suis désolé, je n'achète pas. Je n'achète pas. Pour le coup, je n'ai pas envie d'y croire. Je peux croire à ses efforts, si vous voulez, à son changement de mindset. Mais encore une fois, le métier de meneur, ça ne s'improvise pas. Et donc, pour moi, il y a un vrai, vrai souci. Pour moi, le plus meneur des deux, en plus, c'est David Booker. Mais je crois que ça, on est tous plutôt d'accord. On est tous, là, je pense qu'il n'y a pas trop de débats. En tout cas, nous, on est d'accord. Mais j'ai voulu croire en David Booker meneur à un moment donné. Mais en fait, je me rends compte que David Booker, quand il joue meneur, ce n'est pas le vrai David Booker. Ce n'est pas le David Booker qu'on a envie de voir. Ce n'est pas le David Booker qui fait un run jusqu'en finale NBA face aux Bucks. Et qui fait d'ailleurs des monumentales finales NBA aussi. Moi, si quand David Booker joue poste 1, on perd en qualité. Ce n'est pas le vrai David Booker. Et ça me pose un souci. Je regarde un petit peu, pour rigoler, les stats des meneurs de jeu. Autre que les stars, tu vois. Quand je redescends parmi les top scorers de la Ligue, dans le top 50, on a un gars comme Kobe White, qui est très bon, mais Colin Sexton, qui est maintenant meneur de jeu. Pour moi, c'était un combo et tout. Maintenant, c'est un meneur de jeu qui taffe. Je descends, je vois Van Vliet, je vois Derek White, je vois Danny Schroeder, je vois Tyce Jones, je vois Cole Anthony, qui est plutôt scorer aussi, Michael Lee, Trey Jones. Là, tu vois, je descends un petit peu. Kyle Laurie, etc. Je vois des mecs dans lesquels j'aurais pu me projeter s'ils étaient apparus dans l'effectif à un moment donné de ses Suns en se disant, bon, tu n'es peut-être pas titulaire, parce qu'on ne te demande pas un titulaire. Je ne crois pas. Non, mais quelqu'un à qui tu donnes 20 minutes et qui pourra finir les matchs en fonction de ce qui se passe, mais qui va pouvoir t'apporter ce profil que tu n'as pas. C'est quand même rare qu'on n'abrête pas de dire que c'est le poste pléthorique, les Américains, les machins. C'est quand même un effectif qui vise le titre où il n'y a pas un mec de ce profil-là. Alors, je crois que j'ai compris ce qu'ils veulent faire. Franck Vogel, il veut de la polyvalence. Il veut, en prenant Nurkic, on a compris que c'était une équipe où chacun allait être capable de jouer des post-up, où chacun allait être post-o pour aiguiller. Quand tu rajoutes Gresson Allen, Eric Gordon, Roy Solin, Roy Sonil, tu as absolument tous les bons profils autour d'un bon meneur de jeu, mais tu n'as pas ce mec-là. C'est un non-sens, en fait. Je trouve qu'on frôle la faute professionnelle. Pour moi, on frôle la faute professionnelle. Comme tu l'as dit, il y a quand même un réservoir. On ne leur demande pas un meneur All-Star, on leur demande un meneur de métier. Et encore, on ne demande même pas qu'il soit titulaire et qu'on lui file 30 minutes. On lui demande de lui enfiler entre 15 et 20, qu'il puisse par moments mettre un peu d'ordre dans la boutique. Et honnêtement, aujourd'hui, les Suns, quand ils gagnent... Alors, ils ont gagné des matchs après prolongation. Ils ont gagné des matchs un peu serrés. C'est une bonne équipe, c'est pas la question. Voilà, mais en tout cas, moi, je me projette. Je vois, regarde, OK, si, tu as Shy. Denver, tu as Jamal Murray. Minnesota, il y a Conley. Au Clippers, tu as Ardennes. Au Pell, tu as McEllum et Alvarado qui sortent du banc. Sacramento, tu as Fox. Au Mav, tu as Luca. On peut même dire Kyrie. Par rapport à tes concurrents directs, et ils sont nombreux, là, tu as quand même un énorme trou. Et tout aussi fort qu'est Kevin Durant, dans les fans matchs qu'ils ont perdus, que ce soit face à Boston ou à Houston, parce que c'est vraiment deux fans matchs qu'ils ont complètement vendangés. Il y avait un money time, et le money time, il a duré trois attaques, le temps qu'ils perdent trois ballons, qu'ils prennent trois tirs de merde. Et ça, on plovre, ça ne pardonnera pas. Encore plus sur demi-terrain. Et là, on le voit dans le match contre Boston, où Keddy est... Alors, il est très, très, très fort. Ah oui, oui. Il est très, très fort. C'est que du 1 contre 1. Ah oui. Donc, il va être capable de te faire gagner un match sur une série en étant à 45 points, extraordinaire, etc. Mais le but des Suns, c'est de passer des tours. Donc, on va demander à Kevin Durant, 35 piges, de les faire gagner sur du 1 contre 1, comme si on était à Rocker Park. Un truc aussi, encore une fois, qui dénote l'absence d'un meneur de jeu, c'est qu'il y a un garçon qui est venu pallier le départ de DeAndre Eton, le trait de DeAndre Eton. C'est Youssef Nurkic, qui est un fort rebondeur, bagarreur, tout ça, très bien. Mais qui est aussi quand même un mec qui a des skills, qui a un sens de la passe aiguë, qui a un vrai point d'ancrage en bas pour amener de l'alternance. Il ne voit tellement pas assez la balle. Il ne voit pas la balle. Je ne sais pas. Il voit la balle, mais pas dans les fins de match. Tu vois, il est presque à 4 passes par match. C'est un rouage de leur attaque. Le problème, c'est qu'ils ont… Il ne voit pas assez la balle. Tu veux lui demander le match contre Boston ? Non, le match contre Boston. Le match contre Boston, il a démis ce match. Il ne voit pas la gonfle dans le jeu direct. avec Bradley Bill, il va demander des pics, il demande des ISO. Donc, c'est ça qui me gêne. Moi, au-delà d'aller sur les fins de match, qui sont toujours des choses particulières en NBA, du pick and roll, de l'ISO, évidemment. Surtout quant à Kevin Durant, Booker et Bradley Bill. Évidemment, c'est que les trois dernières minutes, ce n'est pas là où tu vas réciter ton basket. Mais avant ces trois dernières minutes, il y en a 45 à jouer. Et je trouve que c'est une équipe qui ne punit pas assez des miss-matchs. C'est une équipe qui ne vit que sur le talent. Nurkic, il a quand même ce truc d'être toujours disponible, de flasher, de jouer les miss-matchs à fond. Je ne le trouve pas assez récompensé. Et ça leur ferait du bien. Ça leur ferait se reposer en attaque et ça leur apporterait des points et de l'alternance. Et ils ne le font pas. Et ça, c'est typiquement un truc de meneur. Ils ne le font pas. On va accueillir notre premier auditeur. Et c'est un habitué. C'est Mathis qui nous appelle et qui a envie de parler des Suns. Donc, on va accueillir très gentiment ce bon vieux Mathis. Est-ce que tu es là, Mathis ? Tu m'entends ? Salut, je t'entends très bien. Ça va, les gars ? Oui, impeccable. Impeccable. On est ravis de t'avoir parmi nous. Tu nous as entendu parler de cette équipe des Suns, encore une fois, qui fait une saison plus qu'au correct, qui pourrait se qualifier dans le top 6. Mais on a tous des inquiétudes vis-à-vis de ce post-meneur de jeu. Qu'est-ce que tu en penses ? Erwann était sur Nurkic qui devrait peut-être être un petit peu plus impliqué dans leur attaque. Oui, je suis d'accord sur le cas de Nurkic. La saison actuelle de Phoenix, moi, perso, c'est sixième. Ça va taper les 40 victoires, voire plus, etc. Moi, je nourris pas mal de... Comment dire ? Je suis assez déçu de l'attitude qui se donnent en fait sur toute la saison. C'est-à-dire que là, du premier jour de la saison, là, on est à bien deux tiers entamés. On est bientôt à mi-mars. C'est toujours le même problème. Tu vois ce que je veux dire ? À une semaine de compétition et à plus de deux tiers de la compétition, c'est toujours le même problème. C'est ce problème de meneur. Après, cette équipe, moi, je trouve qu'il y a pas mal d'éléments de satisfaction. Évidemment, les trois stars. Mais Nurkic, pour moi, fait partie de mes satisfactions. Merde. Gresson Allen, c'est partie de mes satisfactions. Même Eric Gordon, j'aime bien. Mais à chaque fois, ce qui manque un peu de manière un peu sous-jacente, c'est ce meneur. C'est ce meneur de jeu qui manque. Là, tous les gars que je viens de te citer, c'est des mecs qui ne demandent que ça, que d'être dirigés par un vrai meneur de métier. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on ne demande pas de mettre Steph Curry. On ne demande pas de mettre un meneur star. On demande de mettre un meneur de métier. Sur son CV, il y a écrit meneur. Donc, oui, oui, Nurkic, mais moi, je t'aurais aussi parlé de Gresson Allen. Donc, voilà. Je suis assez déçu de l'attitude des joueurs. Après, ils font un disque qu'ils ont, mais notamment des mecs au bureau, dans les bureaux, James Jones, etc. Toute la saison, ils ne se font pas bouger le cul là-dessus. Je trouve ça assez navrant. Comment tu peux réfléchir comme ça ? Tu en as vu des meneurs, tu en as vu, tu as fait une belle égobée avec Chris Paul. Tu as vu, je ne pense pas que c'est Chris Paul qui te troue quand tu as en finale NBA. C'est un échec global. Mais non, non, moi, je nourris pas mal de regrets sur la saison des Saints, perso. C'est quand même dommage qu'ils ne soient pas allés sur le marché de buy-out ou sur la traite d'Hélène à aller chercher un meneur. J'ai vraiment l'impression que c'est un problème qu'ils n'ont pas. Pourquoi ils n'ont pas pris Kylian Haïs ? Pourquoi ils ne le prennent pas ? Ils ont les AVTO, mais pourquoi ils ne prennent pas ce mec-là ? Tu le fais jouer. Il est complémentaire des autres. En fait, moi, j'ai vraiment la sensation pour corroborer les propos de Matisse et que je n'ai pas l'impression que c'est un problème qu'ils aient voulu régler. Vraiment. Ils veulent jouer sans meneur. C'est un but. En fait, gros, cet été déjà, oh là, vous avez trois stars mais vous êtes à Walpé. Combien de mouvements il y a eu ? Ça serait intéressant d'avoir la stat. Combien de mouvements de joueurs entre départ et arrivée il y a eu depuis cet été chez les Saints ? Énorme ! Et avec tous les mouvements qu'il n'y a pas un gosse où tu t'es dit on va choper un meneur s'ils ont fait venir Théo ils ont coupé, ils ne l'ont jamais fait jouer. Mais je ne dis pas qu'il aurait été la solution. Je te dis juste que j'ai vraiment la sensation qu'en fait qu'avec tous les mouvements dans lesquels ils ont été impliqués je parle vraiment du front office là il n'y a pas une seconde ils se sont dit non mais en fait le problème de meneur on va le régler avec Devin Booker et Bradley Bill. Et si j'ai l'impression que c'est ce en quoi ils croient et je pense qu'ils se trompent énormément et j'ai peur pour eux qu'en playoff à un moment donné ils le payent cher parce qu'ils vont se retrouver dans des mismatchs face à des meneurs très forts alors qu'eux ne feront pas les erreurs que font Phoenix sur des mismatchs quand ils sont un peu cramés. Ils pensent qu'ils vont gagner comme ça il n'y a pas trop de doute parce que tu as raison de dire qu'il y a un an on pensait qu'ils étaient à poil ils sont vraiment bien renforcés alors on a déjà parlé un petit peu tous mais ils sont bons partout. Ils ont relancé Bol Bol ils ont Droui Banks en rotation Raison Allen est l'un des meilleurs shooters de NBA Roy Sonnil c'est une super addition mais c'est très bien ils n'ont pas de meneur de jeu. Donc on revient au fait de dire que non non mais on va faire des moves mais par contre on n'a pas de problème à la mene ah bon ? Ah bon ? Non mais c'est pas qu'ils n'ont pas de problème parce que là tu inverses c'est genre est-ce que vous avez un problème ? Non. Nous notre force ce sont nos arrières donc ils vont avoir la balle en main je pense que c'est ça notre force c'est quand Devin Booker et Bradley Bill ont la balle en main ils ne peuvent pas avoir la balle en main et termineur de jeu c'est un peu con t'as quand même eu 4 mois de début de saison t'as droit de te dire bon à la trade ils se cachaient là dessus je pense Donc un peu méthode couée quoi jusqu'au boutiste Bah écoute après c'est l'année 2 non c'est l'année 1 des 3 c'est l'année 2 Booker et KD tu peux te dire ça comme ça voilà peut-être que eux c'est un plan sur 3 ans et que cet été ils iront chercher Steph Curry Kevin Durant il n'a pas 26 ans Ouais mais bon il est en Cannes Ah il est en Cannes Pépère Tu vois on peut parler d'âge mais ne parle pas d'âge comme dirait un certain futur joueur du Real Madrid Je suis allé regarder sur Willamax parce que ça va pouvoir je vais pouvoir vous poser la dernière question grâce à ce petit truc alors comme toujours vous le savez on est soutenu par Willamax c'est les copains c'est interdit absolument aux mineurs mais avec le code FT10 si c'est ton premier dépôt et que tu as un nouvel arrivant et bien on t'offre jusqu'à 100 euros remboursés sur ton premier dépôt et puis 10 euros en plus avec ce code donc FT10 interdit aux mineurs je le rappelle regarde cette cote Erwan celle pour le titre pour les Suns on y allait direct ah code excuse moi excuse moi Tom les Suns qui vont en finale NBA ok ils sont cotés à 9 ils sont cotés à 9 je te donne pour les plus foufous d'entre vous les Nuggets sont à 3 les Clippers sont à 3,5 Oklahoma et Phoenix sont à 9 et derrière il y a Minnesota par exemple à 10 donc d'après les traders les Suns sont la 3ème équipe ex-aequo favori à et bien accession au titre après quand tu as Devin Booker, Bradley Bill et Kevin Durant dans ton équipe ça brille ça shine donc tu gagnes un peu toujours un peu de crédit un peu de crédit maintenant la réalité la réalité du match c'est que ils peuvent gagner tous les matchs moi sur du bun à bun ils peuvent gagner tous les matchs maintenant est-ce qu'ils peuvent gagner toutes les séries non moi vraiment je pense que dans la dans la longueur d'une série dans l'épuisement d'une série match après match après match après match premier tour deuxième tour allez troisième tour si tu veux ils vont arriver ils vont arriver ou tactiquement il va falloir proposer des choses je pense qu'ils vont pas avoir les armes parce que justement ils ont pas de vrai meneur de métier et je pense que si nous on le voit je pense que toute la ligue le voit et toute la ligue se prépare à dire si on les joue en playoff et qu'il y a des matchs serrés et je pense pas qu'ils vont gagner tous leurs matchs de 15 points ou de 10 points donc il va y avoir des money time et que là dessus moi j'ai énormément de soucis je te dis moi les mecs qui montent la balle comme ça sous pression tu vois en fait ça marche pas et eux le font eux le font et pas qu'une fois je te dis je leur vois ils font des écrans mobiles ils ne savent pas quoi faire il y a des actions ils enchaînent 3-4 fois même des sorties de temps mort et c'est la panique parce qu'il n'y a pas un gosse qui met son fessier hop attendez bougez pas ça c'est c'est un talent c'est pas un talent qui l'a mis dans le Star Game mais en tout cas dans le basket c'est un talent dont chaque équipe a besoin et ils ne l'ont pas Mathis question ouais quel est le chemin pour les Suns pour aller en finale NBA qu'est-ce qui se passe là dans ce run de playoff pour les Suns pour qu'ils aillent en finale NBA sachant qu'il n'y a plus moyen de bouger il n'y aura pas de meneur de jeu dans l'effectif le chemin moi j'ai envie de te dire qu'il n'y en a pas j'ai envie de te dire qu'il n'y en a pas parce que quand bien même ils tombent sur une équipe qu'on qualifierait d'abordable sur un premier tour machin machin au bout d'un moment les têtes d'affiches de l'Ouest je ne sais pas Denver même OK6 même si on peut leur sortir le truc de pas d'expérience ou ça ça c'est des institutions de basket mon gars ils vont te désosser si tu n'as pas de meneur donc moi pour moi il n'y a aucun chemin tu as cité la cote ouais OK voilà parce qu'on aime bien faire des pronos etc mais moi je ne vois aucune possibilité pour ces Suns d'aller de sortir de sortir de l'Ouest donc non pour moi il n'y en a aucun forcément à un moment ou à un autre tu vas te faire des océans forcément et tu ne compenses pas défensivement je trouve tu ne compenses pas défensivement sans dire que c'est une mauvaise défense ce n'est pas une bonne défense c'est une moyenne attaque c'est une moyenne défense cette année face à Boston ils ont des oublis ils font zone il y a des trous mon gars contre Boston ils passent en zone mon gars il est deux fois grand ouvert à trois points on dirait on dirait un mec en département qui était bourré de la veille qui arrive le dimanche matin qui n'a pas compris qu'on passe en zone et qui est encore en indiv mais ça veut dire que moi c'est des attitudes que je vois de mecs qui ne sont pas prêts ou en tout cas pas les joueurs pas prêts mais le collectif on n'a pas bossé en fait on fait zone cette zone on n'a pas bossé on fait des choix hop il y a toujours un mec qui s'oublie parce que j'ai l'impression que ça a été inventé 20 minutes avant le match donc je te repose la question que j'ai posé à Mathis les Suns vont en finale NBA qu'est-ce qui se passe dans ce round de playoff pour qu'ils y arrivent ? pour moi c'est que tu as Devin Booker et Kevin Durant qui sont sur un nuage mais un nuage un nuage pas que les individualités voilà après voilà après tu as des mecs qui vont surperformer un peu comme avait fait Dallas quand c'était en finale de conf mais comme là il y a un peu plus de talent ça pourrait peut-être les envoyer jusqu'à une finale NBA mais ça c'est de l'utopie complète mais si tu me parles d'un chemin si un chemin il existe c'est un petit peu comme comme dans Avengers quand l'autre il dit il y a une chance sur un million et quand il lui dit maintenant ben voilà le chemin ils l'ont trouvé mais il y en avait un parmi un million alors eux c'est pareil j'ai l'impression qu'il y a un chemin parmi un million et le fait est que c'est pour moi Durant et Booker qui sont monumentaux et que derrière Bill est très bon et que derrière ça surperforme sur de l'adresse avec notamment des comme il s'appelle Grayson Allen entre autres Royce O'Neill mais en fait ça c'est des scénarios d'Hollywood on en est là pour l'instant c'est pas des scénarios de NBA et jusqu'à partir du contraire ils jouent à NBA et ils ne parlent pas à Hollywood ouais mais Erwan Erwan rappelle-toi c'était l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais plus même ça là même ce que tu es en train de dire Durant et Booker sur un nuage il y a une série de playoffs ou deux les mecs mettaient 40 points à deux ils n'arrivaient pas à gagner face à Denver l'année dernière t'as raison même ça en fait même ça tu vois c'est chaud non mais t'as raison mais après Thomas me demande s'il y a un chemin voilà je te dis le chemin écoutez si j'ai un chemin à vous proposer j'en rappelle déjà que l'année dernière t'as raison de le dire ils perdent 4-2 contre les Suns contre les Nuggets et donc prendre deux matchs à cette équipe de Nuggets avec leur cul c'est phénoménal moi il y a un chemin vous me dites ce que vous en pensez ça rejoint un peu ce que dit Erwan sur déjà les individualités doivent être exceptionnelles donc rajoutons aussi un Bradley Bill fantastique donc 3 joueurs à 20 points ou plus dont 2 à 35 leur seule manière au vu de ce qui les forces en présence du coach c'est défense de fer tempo lent ISO individualité exceptionnelle pour moi mais moi jouer tempo lent sans meneur c'est pas possible bah moi je dis qu'un tempo lent enfin ils vont pas courir de toute manière parce que pour courir il faut avoir les mecs pour je dis pas qu'ils veulent pas courir sur des actions il n'empêche que tout un match je les imagine pas t'as Kevin Durant tu dois lui donner la balle pratiquement à chaque fois t'as David Booker tu dois lui donner la balle à chaque fois bon bah voilà tempo lent ISO bah ouais mais c'est ça punishment total sur les mismatchs c'est facile à faire ça t'as oublié un truc par contre avant chaque match vas-y faut prier ça c'est les américains ils le font déjà oui d'accord mais encore plus non mais je te dis le chemin pour qu'ils y aillent à un moment donné là tu vois s'ils y vont il y a bien un chemin il y a un chemin donc moi je crois que toi tu rajoutes tempo lent tempo lent défense exceptionnelle alors ça par contre j'ai beaucoup de mal à y croire c'est le chemin pour qu'ils y aillent parce que sinon moi mon avis c'est qu'ils vont pas passer le deuxième tour voilà c'est évident mais Dallas quand ils y vont ils sont plus sur de l'adresse d'exception que sur une défense défense exceptionnelle ils ont des séquences ah non ils ont des séquences Maxi Kliber c'est le meilleur défenseur que j'ai jamais vu en playoff ça n'est jamais remis Maxi Kliber si si le classement s'arrête si la saison régulière s'arrête aujourd'hui ils sont 6ème et donc affrontent les Wolves premier tour Matisse série Wolves contre les Suns qui passent avantage du terrain Minnesota et qu'à Anthony Towns on en parle en quelques instants ouais voilà vous allez parler des Wolves après mais moi tous les jours Minnesota passe au complet au complet ah ouais tous les jours genre ah non moi j'ai pas dit tous les jours mais c'est ce qu'il a dit Matisse il passe au complet Matisse Minnesota au complet ouais ouais Minnesota au complet ouais oh bah alors là dites moi dans le chat ça m'intéresse parce que moi si j'ai une pièce à mettre je mets les sur les Suns intéressant de toute façon les premiers tours à l'Ouest ça va être extraordinaire dès le play-in j'ai tellement hâte oui oui c'est dans un mois très compliqué tu dis quoi toi beaucoup de talent beaucoup de talent on dit Wolves 4-2 on dit Suns moi j'ai envie d'aller sur les Wolves pour une raison au complet c'est Anthony Edwards bah oui et bah quoi bah je trouve que lui c'est lui qui peut faire la bascule bon il est pas plus je pense que je pense que non cette année si bon parce que les résultats collectifs alors l'actuel ils sont au mieux dans la même catégorie il y en a un qui est au l'NBA enfin Booker a fait des trucs en play-off quand il y a Edwards il nous a pas encore prouvé pas encore prouvé on va pas lui reprocher d'être plus jeune mais je pense qu'à l'intérieur il y a moins qu'il souffre énormément sur Rudy et Kat ils vont souffrir énormément parce qu'à un moment donné Kevin Durand qu'ils aiment bien planquer défensivement là face à Minnesota ça va être plus compliqué de le planquer donc il risque de devoir s'y atteler et s'y attèle sur Carl-Antoniton ça veut dire qu'offensivement il va peut-être aussi tirer la langue encore une fois il faut qu'il revienne et encore plus à 100% exactement on est sûr qu'il sera pas à 100% même s'il est là donc à prendre en compte très bien en tout cas beaucoup de Wolves Wolves en 6 Wolves en 6 Wolves en 6 beaucoup de 6 pour Minnesota plus fort en défense notamment avec c'est la meilleure défense de la Ligue au rating j'ai l'impression Rudy au rebond il va les maraves ça il a raison et Katsu bon vous êtes tous plutôt d'accord bon admettons qu'il passe on rappelle que c'est la finale NBA ou rien pour eux enfin pour rien on se comprend deuxième tour ils vont pas faire tout exposer cet été bah ouais en finale a priori non a priori non bon je vous fais pas je veux pas l'offense de parler des nuggets mais demain vraiment s'il y a Sun's Thunder on est sûr que c'est le Thunder non non parce que parce que les playoffs les playoffs c'est pour ça qu'on dit que c'est un autre championnat que c'est presque un autre sport il y a tellement de choses qui rentrent en compte tous les matchs comptent ce qui est déjà une énorme différence par rapport à la saison régulière les rotations sont réduites donc c'est à dire que les mecs qui sortent du banc ils ont moins de minutes et donc il faut qu'ils soient beaucoup plus impactants c'est à dire que le moindre truc qui marche pas en playoff tu le payes tu vois ton mec qui sort du banc qui est pas bon alors que d'habitude il est bon boum c'est un truc hop ton game plan il est pas bon et ça te fait du négatif donc tout est fait si t'as superstar elle est moins bonne il faut qu'il y a un mec qui prenne le relais si c'est pas le cas putain t'es baisé donc c'est les playoffs tout change et par exemple ok si clairement qui nous régale cette année qui a potentiellement le futur MVP à la mène eux ils vont découvrir le grand bain ils vont découvrir le grand bain très bon film de Jules de Plouffe avec pourquoi pas avec certainement un avantage du terrain et la pression sur leurs épaules et ça c'est un autre métier et en face un minorin booker même Bill j'ai envie de dire et Kevin Durant ça c'est un métier qu'ils connaissent un petit peu mieux donc c'est pour ça que c'est très compliqué de faire des pronos parce que oui sur ce qui est proposé en saison régulière t'as envie d'aller sur O'KC mais comme tu le dis il y a tout le passif des mecs aussi qui comptent et en playoff des fois le passif prévaut presque sur la saison régulière le Lakers se grisle l'année dernière voilà bon aussi Diamorant a manqué quelques matchs il y a un mot qu'on n'a pas cité il y a un mot qu'on n'a pas cité et que je devais citer quand même c'est Super Team les derniers champions ne sont pas les Super Team ce sont des beaux projets mais c'est pas une Super Team bah si il y a 3 Super Stars quand t'as pas de meneur tu fais 15 mouvements depuis cet été c'est pas ça une Super Team bah si c'est une Super Team bah si t'as 3 Super Stars t'as 3 Super Stars c'est à dire des mecs arrivent tous d'un coup bah alors on les compare à quels autres Super Team je sais pas toutes celles qui ont perdu celles des Nets moi mon truc c'est juste les Super Team ne gagnent plus en NBA c'est vrai alors maintenant au Suns le champion titre c'est Denver il y a un All Star mais tous tous les derniers on prend un pas si tu veux on n'a pas de soucis les Super Team allez si vous voulez on peut les Lakers de 2020 si vous voulez dire que c'est une Super Team moi je dirais un Super Duo et après beaucoup de lieutenants mais les Super Team ne peuvent plus gagner en NBA parce qu'il y a des collectifs trop forts il y a des équipes qui ont trop de vécu il y a des joueurs qui sont sublimes et qui sont sublimes par des collectifs tu ne peux plus gagner comme ça donc peut-être qu'ils feront mentir cette théorie à la fin de l'année je n'y crois pas pas de meneur et une Super Team tu ne gagnes pas moi Kevin Durant depuis les Nets lui-même nous a prouvé que ça ne marchait plus comme ça pourtant il continue de faire la même chose incroyable bon merci Mathis de nous avoir appelé bravo toujours un plaisir à la famille merci toujours un plaisir à partager bisous les gars salut voilà pour cette équipe des Suns je voulais quand même vous donner leur petit calendrier ils jouent contre les Cavs ce soir eh oui attends tu sais quoi je vais te donner vite fait Juan les petites cotes de ce soir je vais me dire pas cadeau ce match entre donc les Cavs et très dur à pronostiquer les Cavs en ce moment ils ont perdu hier ils ont perdu ils s'ont fait détruire par les Nets à domicile alors oui il y a des blessés je te donne juste vite fait 1,40 à l'extérieur les Suns sont favoris et Cleveland de 95 oui il faut aller sur là je pense il faut aller sur Phoenix 94% des gens votent enfin Paris Cleveland il n'y a pas De Novan Mitchell il n'y a pas Evan Mobley ouais ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup et bien sûr on parie l'argent qu'on peut perdre très important par rapport à ça voilà et vous nous dites dans les commentaires sur Youtube ce que vous en pensez et si certains sont fans des Suns ou si d'autres pensent que les Suns peuvent le faire vous nous expliquez pourquoi on prendra le temps de vous répondre les amis parce que ça régale c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti